Est-ce que tu peux me parler de toi un petit peu des difficultés que tu as rencontrées raciales peut-être en Tunisie, dans ton ascension et après aussi parce que, et comment tu as réussi à avancer avec ça ? Parce que moi, je n'aime pas me poser en victime. On peut constater, ça peut faire mal, mais on avance. Je pense que toi, tu es un peu comme ça, mais est-ce que tu as ressenti ça ? Est-ce que tu as vécu ça en Tunisie ? Et après ? Moi, j'ai passé par des cycles. Franchement, je vais être très transparent par rapport à ça. Je sais qu'en Tunisie, ça existe, la discrimination raciale, à un moment donné. Depuis, j'en ai vu. Même à mon époque, quand j'avais 5 ou 6 ans, avec mon père, quand je voulais marcher, je constate le regard des gens. Et j'ai vu, je me rappelle des petites actions comme ça. Mais je n'ai jamais pris en considération jusqu'au... Jusqu'au... Là où je suis arrivé en Angleterre. OK. Et là, j'ai vu, j'ai senti vraiment la discrimination, surtout au niveau de mon travail, quand je suis entraîneur. C'est très important. Parce que peut-être, notre vie de tous les jours et à la street, moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples par rapport à moi, mais j'en ai vu des... J'en ai vu des exemples, j'en ai entendu aussi des histoires qui te font un peu mal. J'ai commencé à faire attention par rapport à ça, quand je suis arrivé aussi en Angleterre. La question que se pose, pourquoi j'attends que j'arrive en Angleterre pour que je constate ça ? Juste pour la simple raison, parce que j'étais très, très concentré sur mon objectif. OK. OK. Et ça, c'était... Comment tu as mis les yeux hier ? Voilà, c'était très programmé, programmé sur mon objectif. J'ai ignoré toutes les remarques. Toutes les remarques. Et c'est pour cela, je pense, c'est pour ça que j'ai réussi à un moment donné de s'en sortir déjà de la Tunisie et tout ce qui est autour, les problèmes qu'on a et tout. Et me mettre ici en Angleterre. Et quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai commencé à constater des choses. Et là, je reflète. Et là, ça m'a permis de refléter sur ma période en Tunisie. Et là, je reviens sur quelques histoires qui m'ont... Que c'était de la discrimination, que c'était du racisme. Mais le problème, c'est qu'à mon époque-là, en Tunisie, on n'a pas de loi qui nous protège. Il n'y a rien qui te protège. Mais les gens, ils te disent, ouais, voilà, t'es noir et quoi? Et quoi d'autre? T'es pas apte de faire ça. T'es pas apte de faire ci. Et ça, c'est ce qui fait mal. Beaucoup. Donc, à cette époque-là, j'ai commencé à parler. Et depuis, je n'ai pas arrêté de parler par rapport à ce sujet-là. Au moins, comme on dit, raise the awareness. C'est-à-dire parler parce que je sais que même si je ne peux pas faire des actions, le fait de parler, c'est mettre les gens en conscience. Et j'espère que les gens aussi, ils font des actions. Malgré que la Tunisie, ce n'est pas du racisme voulu, je te dis. C'est un racisme caché. C'est-à-dire, parfois, ou bien par ignorance, ou bien par jalousie ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une grosse partie des Tunisiens, surtout maintenant. Ce ne sont pas des racistes. Ce sont des gens qui veulent vivre. C'est-à-dire, ils sont occupés sur leurs sujets individuels, comme je te dis. Mais le problème, c'est que, comme je te dis, il y a l'histoire. Il y a aussi l'ignorance de l'histoire et l'ignorance du vécu des Noirs Tunisiens. Et c'est quoi leur problème, le problème des Noirs Tunisiens ? C'est quoi leur occupation ? Comment on est en train de survivre en Tunisie ? On n'a pas ça. Le gouvernement, il ne fait pas ça. Il n'y a pas de stats. C'est-à-dire, tu viens en Angleterre, tu vois que tu ouvres un website de Kick It Out ou tu vas à l'FA, tu as des stats. Ils te disent les Noirs, ils sont discriminés. Ils te donnent un pourcentage. Ils te disent les Noirs, ils galèrent sur ça. Ils te disent les Noirs, ils galèrent sur ça. Ils te disent, on a beaucoup de joueurs Noirs, mais après, on n'a pas d'entraîneurs Noirs. Pourquoi le pourcentage du joueur et le pourcentage des Noirs ? On n'a pas ça. En Afrique, en général, on n'a pas ça. Non, non, non. Et ça, c'est un problème parce que là, ça ne peut pas aider déjà. Mais ce qu'on a… Tu ne peux pas résoudre le problème des Afriques. Radis, ce qu'on a, c'est l'éducation déjà. Tu vois, tu parlais d'ignorance tout à l'heure. Donc, on peut déjà… Et ça, c'est important. Tu sais, moi, je te parle de ça parce que je l'ai vécu au travers. J'ai fait des stages avec des nageurs égyptiens. J'ai vécu même en Afrique où je voyais même des gens de ma famille qui avaient peur ou qui n'aimaient pas trop s'associer tout le temps avec les Arabes, parce que… Parce que… Histoire que moi, j'ignorais. Mais j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps qui m'a beaucoup aidé. Et puis, je voulais virer là-dessus à comprendre pas mal de choses. D'ailleurs, je te recommande. C'est un historien sénégalais qui a fait ça. Ça s'appelle « Le génocide voilé ». Ça parle beaucoup de… De l'histoire de l'Afrique et de l'histoire de l'esclavage des Noirs avant que les Blancs arrivent. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, dans ce livre, il y a un sujet… Il y a un sujet sur… Dans ce livre, il y a un point qui est très, très intéressant, d'ailleurs. Il y a très peu d'Africains et d'Arabes africains qui savent que le nom de l'Afrique, ça vient de la Tunisie. Ça vient de la Tunisie. Chez vous, vous avez une ethnie avec les Afriias. Les Afriias, oui. C'est ça. Et les Romains qui sont passés par là sont battus contre l'Afriias et sont rentrés à Rome et ont nommé l'Afrique après eux. Et très, très peu de gens le savent. Très, très peu de gens le savent. En fait, l'Afrique porte un nom arabe. C'est vrai. Oui, c'est ça. Comme je t'ai dit, le problème, c'est qu'il y a beaucoup… C'est pas la discrimination ou bien le racisme. En Afrique, c'est pas pareil qu'en Europe. Non, c'est très différent. C'est sûr. C'est très différent. C'est sûr. Et je pense que c'est plus, comme je t'ai dit, l'ignorance ou l'éducation qui a un grand effet sur notre comportement en général. et ça, c'est un problème à résoudre. Surtout la Tunisie. La Tunisie, on a à un moment donné des présidents comme Bourguiba. Il était très, très engagé à l'éducation et il a mis beaucoup d'efforts sur les écoles et construit les écoles et tout et faire augmenter la valeur d'éducation et tout chez les gens. Et là, maintenant, ça fait des années qu'on a perdu ça. Et tu vois des jeunes, parfois des jeunes, ils n'ont pas le niveau qui est adéquat pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils même planifient leur vie, leur futur. Je ne demande même pas d'avoir le niveau intellectuel pour parler sur d'autres sujets importants comme je t'ai dit, la discrimination ou savoir l'histoire du bled et discuter les problèmes de l'histoire ou comment développer ou progresser les problèmes actuels. Donc, pour moi, c'est très important et c'est ce que j'ai constaté. C'est-à-dire, j'ai constaté ça par rapport à mes enfants. Ils sont nés en Angleterre. Ils sont intégrés dans la culture anglaise. C'est-à-dire, dès le premier jour, ils leur donnent un papier et un stylo pour faire son plan de la journée. Et ça, c'est autre chose. C'est quelque chose de très important. Donc, comme je t'ai dit, nous, nos traditions qu'on doit pratiquer, c'est eux qui pratiquent. C'est eux qui le fassent. Nous, on est en train juste de suivre. Et ce n'est pas bien. mais quand tu es africain et tu es en Europe, c'est une autre histoire. Donc, tu le vois, tu le sens et tu dois, malheureusement, parfois, tu dois accepter ça. Même si c'est un peu difficile d'accepter la discrimination. Tu vois, par exemple, des Anglais qui donnent l'opportunité aux autres Anglais. et ils ne sont pas mieux que toi. Malheureusement, ils ne sont pas mieux que toi, mais juste parce que tu es un étranger et ça fait mal au cœur. Bien sûr, c'est caché. Ils ne disent pas que, ouais, tu ne parles pas bien l'anglais et ta tête d'Africain, elle n'est pas adéquate à notre objectif. Mais tu dois travailler deux fois ou trois fois plus qu'un anglais normal et peut-être, tu n'auras pas la chance. Surtout, cette époque-là, cette période-là, les dernières années, c'est devenu, c'est-à-dire, obvious. C'est devenu très, très, c'est-à-dire, clair. Clair, oui. c'est très clair et c'est malheureux pour moi parce que des gens comme moi et je vois aussi des gens qui sont, ils n'ont plus, peut-être, pas faibles, mais fébriles que moi ou fragiles, ils peuvent galérer plus que moi. donc, c'est très important de trouver une solution par rapport à ça. Déjà, la loi, c'est pratiqué ici, ici, c'est mieux, mais c'est caché, mais c'est caché, la discrimination, elle est cachée, c'est-à-dire, on joue. On est dans une phase où ça évolue bien quand même, on est dans une phase où les gens prennent vraiment conscience de tout, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, mais le problème, c'est que ça... C'est parti !